On va essayer aujourd'hui d'étudier le DAF même tête de ma sikhète qui est tout la transmission d'une femme à ce qu'on appelle, enfin pas directement à la foupa comme ce qu'on a l'habitude de faire, mais d'être sortie de la maison de ses parents pour être transmise aux envoyés, aux shloukhim du mari, pour être transmise aux shloukhim du mari. Donc là, on va voir exactement qu'elle est, on va voir plusieurs règles. Donc très bien, on avait parlé de la transmission de la fille aux shloukhim du mari, et on avait dit que c'était considéré quelque part comme la choupa par rapport à beaucoup d'alakhot, on avait vu de Marco Catia par rapport à quelles alakhot précisément. D'accord ? On avait posé une choupa sur tout le monde, dont on dirait que c'est sur la vie de Shmuel qui disait que par rapport à la Yerusha. Et donc maintenant l'agmara va poser une question, elle va se dire, est-ce que cette méthode donc des transmises aux shloukhim du mari ? Est-ce que ça a vraiment un statut complètement de mariage ? A savoir que maintenant, à partir de là, comme on avait dit, elle ne sera plus considérée comme une femme argoussa, mais comme une femme naissoie. Et donc si jamais elle était néhara, par exemple, elle n'aura pas le statut de néhara à Nomeurasa, qui a fait zlout, qui est khaïvetskila, mais elle sera khaïvetskila, d'accord ? Enfin, ce qu'on a dit. Maintenant qu'elle serait le dîne, si jamais elle annule en cours de route et qu'elle retourne chez ses parents, est-ce qu'elle revient systématiquement à un statut de Aroussa ? Ou alors, non, rien n'est annulé. Ou alors, peut-être que c'est carrément même pas Aroussa ? Non, peut-être que Aroussa quand même pas, elle est quand même chancée, il faut qu'elle reçoive le guette, il faut ne plus être chancée. Mais est-ce que quand elle retourne chez ses parents, elle revient à un statut où elle est néhara à Nomeurasa ? Et à Nomeurasa, on n'a qu'à dire que dès lors qu'elle retourne chez ses parents, elle revient à son statut initial, à savoir son statut de néhara à Nomeurasa ? Cette tchela-là a déjà été tranchée par Nomeurasa ? Ils ont enseigné, il y a marqué dans la Torah, dans la paracha de la Farah Tendari, Beneder Almana Uqbusha, Kola Sherasra Al-Nafcha Yakoum Alea. Donc, Matalmoud Lomar, qu'est-ce que ça se passe ? On vient de nous apprendre que tout ce qu'elle a pris sur elle, Yakoum Alea. On parle d'un cas où ni le père ni le mari ne peuvent lui enlever son éder. On commence pour la question, Matalmoud Lomar. On parle d'un cas finalement où elle n'est déjà plus mariée, puisque son mari est mort. Et donc, à partir du moment où elle a été mariée, elle est sortie du domaine du père. Donc, son père, c'est clair qu'il ne peut plus lui enlever Sénédarim. J'allais au Mousset Miklal, Avoumset Miklal, Baal. Et là, nous disons que forcément, on est obligé de dire que ce patrote-là vient de nous parler d'un cas qui est un petit peu plus fin que ça. Il vient de nous parler justement du cas sur lequel on est en train de se poser la question. Si jamais le père, il a transmis la femme, il a transmis sa fille au shloukhim du mari. Ou alors, que les shloukhim du père ont transmis la fille au shloukhim du mari. Quel est le statut que je vais lui donner ? Est-ce qu'elle est considérée comme faisant la partie de la maison de son père, et donc son père peut lui enlever Sénédarim ? Ou alors, elle fait partie de la maison du mari, donc elle est passée par le mari. Et donc, quand il la divorce, finalement, elle n'a plus rien à voir avec le père. Et le père ne pourra plus enlever Sénédarim. Puisqu'elle est déjà sortie complètement du domaine du mari. Du père, je veux dire, en étant transmise au shloukhim du mari. Et là, nous dit l'agma, dans un cas pareil, le patrote qui est venu, c'est pourquoi le patrote qui est venu nous apprendre. À partir du moment où elle est sortie, à l'instant, du domaine du père. Puisqu'elle a été transmise au shloukhim du mari. On ne va pas dire un petit peu le principe de Nidrokna. Puisqu'on sait que c'est marqué dans ma shloukhim du mari. Que si jamais une femme a été fiancée, et qu'elle a été sentie ou sa chutelle des deux, du père et du mari. Si jamais le mari meurt, on dit Nidrokna reshutabal. Ça veut dire que finalement, le droit que le mari avait revient au père entièrement. Là, on ne va pas dire ça, puisqu'elle est complètement sortie du domaine du père. Et donc, à partir du moment où elle est sortie, si Chahara rate un instant du domaine du père, la règle, elle est claire. C'est que, dans un cas pareil, le père n'a plus aucun droit sur elle. On a encore revient sur la braille, qu'on avait rapportée plus haut. On avait dit que la Nara, qui a été transmise au shloukhim du Baal, elle n'est pas Khayvet Skila, mais Khayvet Renek. Et là, on va rapporter une preuve de la Mishnah. La condition, elle est qu'elle soit Nara, jeune fille, Bétoula, vierge, Mourassa, fiancée, et qui est encore dans la maison de son père. Alors, on va dire, je comprends la nécessité de me préciser qu'il faut qu'elle soit Nara, Bistama, Nara, Bétoula, pour me dire que si jamais elle est adulte, elle ne sera pas Skila. Ok. Bétoula aussi, quand tu me dis Bétoula, Bétoula, parce qu'elle a déjà eu une relation. Ok, parce que si elle a déjà eu une relation, elle ne sera pas Khayvet Skila. Ok. Mourassa, Bétoula, tu me dis qu'elle est fiancée, elle n'est pas mariée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été mariée, parce que si elle a été mariée, elle est Khayvet Skila. Elle n'est pas Khayvet Skila, je veux dire, c'est Khayvet Rémec. Et Bétoula, il y a l'éméouté. Par contre, quand tu me dis dans la maison de ton père, ça vient m'exclure quoi ? Alors, il y a l'éméouté, c'est pas que ça vient nous exclure. Le cas de Massara, Ablis Kouké Abbal, c'est le cas où le père a transmis la fille au choukhim du mari. Et dans un cas pareil, elle ne sera plus dans le domaine du père. Et donc, effectivement, son statut est qu'elle ne recevra plus dans un cas pareil, Skila, mais plutôt Khaynec. Agmar veut apporter une preuve d'encore d'un autre Mishnah, Marav Nakhman Barissa, Khafana Némitalina. Il y a un autre Mishnah qui nous dit qu'Aba, elle est chétiche, celui qui a une relation avec une femme mariée, et qu'elle va se nier à ce qu'elle a été mariée avec le mari, Afal Pich, et n'y va à la Abba, les âges, les relations avec elle, et Khayav Khaynec. Alors, on dit Agmar, Agmar, n'ichnesa, l'Irshut Abbal, mais elle m'a remarqué seulement, il n'y a pas marqué de la Khoupa. Il n'y a marqué dans le domaine du mari, donc dans le domaine du mari, ça vient inclure le cas où elle a été transmise au Shilokrim, du mari Shmaminah. De là, je retire cet enseignement. Très bien. Donc, on continue Bédrat HaShem, et on continue la suite de la suite de la Noël Mishnah Bédrat HaShem. je vous dis la Mishnah, donc maintenant, on va voir maintenant les obligations que le Bédine a imposées au père de à tout homme, d'accord ? Donc, d'écrire une Ketouba à sa femme, et dans la Ketouba, il y a des conditions, et on va voir un petit peu quelques conditions qui sont marquées dans la Ketouba. Et puis, par exemple, il y a une condition dans la Ketouba obligatoire que le Bédine a imposées, c'est que les filles soient nourries de la Ketouba, et que tant qu'elles ne sont pas devenues grandes, qu'elles ne sont pas devenues de l'autre, à Chigadlu, ou à Chignasu, à Chigalacron et Gouvrin, déjà qu'elles soient marées avec un qu'un autre, qu'elles doivent être nourries par l'argent du père. Donc, Mishnah va expliquer que cette obligation-là, elle est après la mort, mais par contre, du vivant du père, il n'y a aucune obligation de nourrir ses filles. On va un petit peu détailler ce Ketouba-là dans la Gmar. Je vous dis là, Mishnah, Le père n'a pas l'obligation de nourrir sa fille. Tant que le père est vivant, il n'a pas d'obligation, Minatora, de nourrir sa fille. Il peut le faire en tant que Tzedakah, mais on verra juste après. Mais en tout cas, il n'a pas d'obligation de nourrir sa fille. Pourquoi le profil n'est pas du fils ? Le Gmar va expliquer tout de suite. Est-ce que pour le fils c'est différent ? Est-ce que pour le fils c'est la même chose ? On verra. Cet midrash a été tranché par Rabi devant les Chachamim dans les rangées de Yavne. Donc Kerem c'était les rangées qui étaient disposées comme des vignes. Les élèves étaient assis dans la yeshiva, dans la salle de shiou comme dans des rangées comme dans des vignes. Et donc on appelait ça Kerem c'est la salle de shiou qui est mise dans la yeshiva de Yavne. Et le jour où Rabi El Abba Nazaria il a été nommé la fameuse histoire où on avait destitué Rabi El Gamliel par rapport à son problème qu'il a vu avec Rabi El Ushua et qu'on avait mis Rabi El Abba Nazaria à sa place. Ce jour-là à Yavne Rabi El Abba Nazaria il a fait la dracha et il a dit qu'il y a deux qu'il y a deux que les khachamis ont institué sur l'homme envers la ketouba. C'est premièrement que les enfants donc que ce soit les fils ou les garçons seront nourris de la ketouba. On apprend de ça nous dit Rabi El Abba Nazaria que Rabi El Abba Nazaria que Rabi El Amir Ushim est là la ferme Tata. Si on te met Abani Mirchu les garçons héritent vers Abanot et ils hériteront c'est quoi les enfants ils hériteront c'est-à-dire que les enfants qui vont avoir hériteront le ketouba l'argent de l'actouba les enfants qu'on va avoir entre nous et les filles elles seront nourries jusqu'à qu'elles deviennent bogrot jusqu'à qu'elles deviennent adultes plus de deux ans et demi ou jusqu'à qu'elles se marient. Nous dit l'Agamara on apprend du fait que Rabi El Abba Nazaria nous dit qu'on apprend du fait qu'on les a mis l'un à côté de l'autre Ma'abani Menam Yorushim El Alakar Mitata de la même façon que les enfants eux n'hériteront de la ketouba de leur mère qu'après la mort du père puisque sinon il n'y a pas de ketouba à donner. Af Banot pareil aussi les filles elles ne sont nourries des biens du père El Nizonot El Alakar Mitata Donc voilà c'est ce que Rabi El Abba Nazaria nous a enseigné. Donc moi tout de suite elle fait le diouk et elle se pose la question Benzonot Bito Hudeh No Chaya Donc là ce que je vois c'est que du vivant du mari le père enfin du vivant du père c'est de nourrir sa fille qui n'en a pas l'obligation par contre son fils pourquoi tu ne m'en parles pas Abbenzonot Beno Hudeh No Chaya il y a l'obligation même de son vivant alors on peut comprendre déjà pourquoi il faut voir qui ça va c'est absolument là et Bito Nami aussi pour sa fille tu me dis qu'il n'y a pas d'obligation Krova Hudeh Leika Amizwa Ika mais par contre c'est quelqu'un qui veut faire une mizwa de nourrir sa fille alors là il a une mizwa de le faire donc on lui dit on va voir tout de suite quel son c'est la vie là détail est marqué dans la braïta mizwa lazoun et tabanot il y a une mizwa de nourrir les filles c'est une mizwa ok pour l'instant ça va des calvachomers les banim et il y a plus de raison qu'il y a une mizwa pour les garçons donc aussi bien pour les garçons pour les filles il y a une mizwa et pourquoi c'est un calvachomers qu'il y a une mizwa de nourrir les garçons que c'est encore plus logique de nourrir les garçons puisque eux les garçons ils étudient la Torah et donc il faut les encourager les nourrir donc il y a une plus grande obligation de les nourrir une plus grande mizwa de les nourrir il y a plus de logique de nourrir les filles plus que les garçons puisque quoi parce qu'on ne veut pas qu'elles soient qu'elles aillent qu'on les considère avec mépris qu'elles aillent demander de l'aumône aux portes des gens il y a un mizwa qui nous dit il y a une obligation de nourrir c'est pas seulement une mizwa c'est une chrova c'est une obligation de nourrir les filles après la mort du père par contre du vivant du père il n'y a pas de nourrir ça veut dire qu'a priori on voit que même une mizwa il n'y a pas alors notre mizwa elle va comme Kifin parce que dans notre mizwa on a voulu ressortir qu'il y avait une mizwa pour les filles il y avait une obligation pour le fils donc ça va comme qui ? ça va comme personne au final ça ne marche pas il lui a dit que même les mizwa c'est une mizwa il lui a dit que non seulement les filles les garçons c'est une mizwa c'est pas une obligation il lui a dit que même une mizwa il n'y a pas je peux très bien te dire que ça va comme l'un comme l'autre comme l'autre je vais te dire je vais te dire que ça va comme Rabbi Meir voilà la façon où il faut comprendre les paroles de la Braïta voici ce que le le père n'a pas l'obligation de nourrir sa fille mais quand on a pris l'exemple de la fille c'est pareil pour le fils lui aussi il n'y a pas d'obligation de le nourrir donc déjà on résonne un petit peu le problème par contre pour la mizwa il y a une mizwa de nourrir sa fille et à plus forte raison son fils pourquoi on a parlé de Bito alors si c'est justement ça c'est cette chose là que ça va nous enseigner même ça c'est une bête que même la fille il n'y a pas d'obligation il y a juste une mizwa les cas il n'y a pas d'obligation mais il y a quand même une mizwa tu vas peut-être plus te dire que la fille il n'y a pas de mizwa vu que la fille elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas à toi il n'y a peut-être même pas de mizwa qu'il y a quand même une mizwa ça c'est la façon d'expliquer d'après Rabbi Bouddha d'après Rabbi Bouddha je veux dire d'après Rabbi Bouddha ça va être un petit peu l'équivalent mais il va être même à Rabbi Bouddha je peux même dire que ça va comme Rabbi Bouddha comme ça il faudra comprendre la Mishnah quand la Mishnah il a dit qu'on parle de Calvach Bouddha Libno à plus forte raison pour le fils qui n'aura pas l'obligation de le nourrir par contre la Mitzwa elle est aussi bien pour le fils que pour le fils que pour la fille c'est pour te dire que même la fille ce sera juste une mizwa et il n'y aura pas d'obligation ça c'était la façon d'expliquer d'après Rabbi Bouddha maintenant la façon d'expliquer d'après Rabbi qui lui disait qu'il n'y avait aucune mizwa il n'a pas d'obligation de nourrir sa fille il n'y a pas d'obligation pour son fils il n'y a pas d'obligation qui a une mizwa il n'y a pas non plus de mizwa de les nourrir puisque l'obligation après la mort du père elle est de niveau de c'est pour ça que dans la récha on t'a parlé qu'il n'y a même pas de mizwa très bien maintenant on va voir plusieurs enseignements de Rabbi et plusieurs takanotes qui ont été instituées dans la ville de Ucha qui était une des tribulations du Sanhedrin qui au moment de la fin du Khourba de la fin du Bethlehemigdash Chény s'est déplacé comme on avait déjà vu dans Maastricht-Rochachana a été déplacé à différentes reprises à 10 reprises de l'Ishkata-Tagazi jusqu'à il est parti à Ucha de Yavne il est parti à Ucha de Ucha il est revenu à Yavne de Yavne il est retourné à Ucha après à Shafram Bet-Sharim il y avait beaucoup de tribulations du Sanhedrin et donc à Ucha a priori à Ucha il y a été deux fois dans la ville de Ucha il y a une Takana qui a été instituée nous dit Rabila parce que le Sanhedrin était dans la ville de Ucha donc avant la destruction du deuxième Bethlehemigdash quand il a été exilé de le Sanhedrin de Shkata-Gazit au début il est parti dans le Harabaïd après il est parti plusieurs années après la destruction de la Bethlehemigdash il est parti encore dix Galouyot maintenant puisqu'en fait le Sanhedrin lui il allait à l'endroit où le nazi habitait et lorsque le nazi déménageait alors lui le Sanhedrin aussi il déménageait à l'époque de Rabin Gamliel le Sanhedrin était dans la ville de Ucha et lorsqu'il est parti après déménager à Yavne le Sanhedrin il est retourné à Yavne et à l'époque de Rabi Shimon Bennoche le Rabi Rabin Gamliel il est retourné à Ucha maintenant lorsqu'il était à Ucha il y a une Takana la Takana suivante nous dit qu'est-ce qu'ils ont été mis Takana qu'ils se sont institués qu'un homme nourisse ses enfants ses filles et ses garçons tant qu'ils sont Ktanim de le sont vivants même si c'est vrai que le père n'a pas d'obligation de le faire d'accord mais les Chachamis ils ont institué qu'il y a une obligation de le faire tant qu'ils sont Ktanim à Tchigadou jusqu'à ce qu'ils deviennent grands ils sont pour la question elles se demandent est-ce que la Lakhale est comme ça est-ce que la Lakhale est comme Rabi Ouda de Rabi Hanina ou pas est-ce que la Lakhale est comme Rabi Ouda de Rabi Hanina ça veut dire qu'on a dit ici qu'il y a une Takana qui a été faite à Ucha qu'un homme doit nourrir ses enfants ses filles ses garçons quand ils sont Ktanim même de son vivant même si on a vu dans la Mishnah qu'il n'y avait pas d'obligation bonsoir si 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 on ne peut plus non je ne l'ai pas allumé je ne l'ai pas allumé ah t'es la bonne en tout cas nous dit la Gamara que il y a une Takana qui a été faite à Goucha qu'un homme nourris ses enfants même si Meikaradine il n'a pas l'obligation c'est pas obligé pour un père de nourrir ses enfants même s'ils sont Ktanim ça c'est ça la Halakha Meikaradine mais à Goucha ils ont fait une Takana que le père il nourrit ses enfants tant qu'ils sont Ktanim alors la Gamale se pose la question est-ce que la Halakha est comme ça ou pas il va y aller où il khaita kebato et où il khaita kebate et la Gamale va apporter maintenant des preuves de plusieurs histoires qu'il y a eu avec des Amoraim où on va voir qu'on n'a pas forcé le père à nourrir les enfants quand le père il refusait de nourrir ses enfants et on voit que la Halakha elle n'est pas comme cette Takana là parce qu'il y a plusieurs histoires qu'on va rapporter maintenant on va voir que les Khamim ils ont on a voulu on n'a pas obligé le père à nourrir on l'a juste encouragé vas-y il va la nourrir ne soit pas comme le Rorev on va voir plusieurs preuves plusieurs histoires mais en tout cas on ne l'a pas obligé donc a priori on va voir peut-être que la Halakha n'est pas comme cette Takana la Gamale nous apporte une première preuve Tashma qui avait à tous les kamés des Rav Yehouda lorsqu'on venait se faire juger devant Rav Yehouda Amar alors là Amar Léou il leur disait à celui qui ne voulait pas nourrir ses enfants il ne voulait pas nourrir ses enfants quand il était Khamim il lui disait Yaarod Yalda Verbenemata Shadia Le Yaarod alors c'est le Tannin le Tannin c'est quoi le Tannin ? c'est le le crocodile Olide donc Yalda il a eu des enfants et ses enfants et ses enfants le Yaarod il est il est il est cruel avec ses enfants il a des enfants et il jette la responsabilité de les nourrir sur le 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 Bneemata des gens de la ville ça veut dire quoi ? c'est un machal pour lui dire que il se comporte avec ses enfants avec cruauté comme cet animal là qui n'a pas pitié sur ses enfants qui accouche des enfants et puis après les laisse sans les nourrir et les laisse entre les mains de la ville pour les nourrir donc pareil vous aussi vous ne donnez pas à manger à vos enfants à cause de ça on va devoir utiliser le Zaka de la ville pour les nourrir c'est pas correct autre histoire on voit qu'il ne les a pas forcés on voit juste qu'il a encouragé et nous j'en raconte à une autre histoire qui avait hâte lorsqu'ils arrivaient aussi les Kamedra Frisa à Marleu leur disait comme ça retournez le Asita c'est le pion l'endroit où on écrasait les épices c'était un petit kédi qu'on pouvait retourner on pouvait se tenir dessus pour être comme une estrade pour être plus élevé pour pouvoir faire une annonce en public retournez le pion en public pour que vous vous mettez dessus et vous annonciez mettez-vous dessus et annoncez aux gens Urva Baebne le Orev le le corbeau lui ce type là il est encore pur que le corbeau parce que Aura Aurva Baebne Veugavra Lo Baebne même le corbeau lui il veut ses enfants tandis que ce père là il ne veut pas ses enfants puisqu'il devient si cruel avec eux et qu'il ne les nourrit pas donc en tout cas on voit encore une autre histoire où on a fait honte au père en lui disant des phrases comme ça parce qu'il ne voulait pas nourrir ses enfants mais on ne l'a pas forcé on ne l'a pas dit il n'est pas venu il n'a pas frappé pour le nourrir pour qu'il nourrit les enfants alors déjà Agma Sétan elle te dit je ne comprends pas le corbeau il nourrit ses enfants mais le corbeau il est cruel il ne nourrit pas ses enfants est-ce que le Orev lui veut ses enfants pour toi il est marqué dans les Téli il est marqué ça veut dire quoi ? on voit que le corbeau lui-même il ne nourrit pas ses enfants et c'est Hachem qui vient et qui va nourrir les enfants du corbeau donc on voit que le corbeau il ne nourrit pas les enfants en Agma dit ça dépend ça veut dire quoi ? ça dépend si le corbeau quand il naît au début il n'est pas noir donc le corbeau il ne reconnaît pas ses enfants donc il est cruel avec lui il ne leur donne pas à manger au début il est blanc il est plus blanc c'est-à-dire qu'il est plus clair et donc le corbeau il ne reconnaît pas il est cruel avec lui il ne le nourrit pas c'est pas le même enfant je ne le reconnais pas après quand il grandit un petit peu il devient noir alors là il reconnaît ses enfants il les met Hachem et il leur donne à manger donc Raphriza quand il a dit que le corbeau il donne à manger à ses enfants c'est quand il était noir il y a encore une autre preuve qui avait hâte les kamé des Rava lorsque quelqu'un venait quelqu'un qui ne voulait pas nourrir ses enfants il venait devant Rava à Marley Rava il disait est-ce que toi ça te convient que tes enfants soient nourris de la tzedakah donc ça veut dire que on voit qu'il essaye de motiver le père à nourrir en essayant de dire ça ne se fait pas que tes enfants ils vont recevoir de la tzedakah maintenant à cause de toi que tu ne veux pas nourrir ton enfant donc on voit de tous ces enseignements-là que les Amoraïm ils essayaient de convaincre les parents de nourrir les enfants mais ils ne les ont pas obligés et si vraiment l'Alaqa était comme ce qu'ils ont été mettakena oucha et bien normalement c'est une takana on doit obliger on doit être coffé on doit le frapper on dit qu'on ne le frappe pas et qu'on ne le force pas le père à nourrir ses enfants et là dès l'eau amide c'est seulement s'il n'a pas les moyens il a les moyens il est moyens par contre l'Aval Amide par contre s'il est riche alors là on va l'obliger de force à nourrir ses enfants en chtanim puisque ce n'est pas pire que l'Azidaka et sur l'Azidaka il n'y a marqué que l'Azidaka donc en tout cas nous dit l'Agamara l'Agamara continue elle veut apporter une preuve où on voit qu'on force sur l'Azidaka comme cette histoire avec Rava il a forcé pour qu'il donne l'Azidaka 412 il lui a fait sortir 412 pour la Zidaka donc 412 qui est une somme énorme il lui a fait sortir cet argent-là de la Zidaka puisqu'on voit que Kofi n'a la Zidaka donc c'est pour cela que si l'Amel elle veut rapporter encore une autre Takana qui a été fait à Ucha maintenant sur un sujet qui est un petit peu différent à Marabila Maraisla qui dans la ville de Ucha ils ont été Métake une autre Takana ça n'a rien à voir toujours en rapport avec la Kétouba mais qui n'a rien à voir il y a marqué enfin non même pas aucun rapport avec la Kétouba un petit peu en rapport avec les mesonotes donc c'est quoi Takana qu'ils ont institué à Ucha à côté celui qui crie un star tant qu'il est vivant bien sûr et il écrit à Kotev kol nechassav lebanav il donne à ses enfants tous ses biens pas en héritage avant même sa mort il distribue ses biens à ses enfants maintenant ça veut dire que les enfants eux quand ils ont les biens entre les mains c'est pas en héritage qu'ils ont reçu c'est une matana qu'ils ont reçu ils ont reçu une matana de leur père ils ont reçu une matana de n'importe qui mais ils ont reçu une matana de leur père ça ne s'appelle pas ni Rouch et donc qu'est-ce que ça change ça change de savoir quel est le statut qu'ils vont avoir sur les biens qu'ils ont entre les mains parce que quand c'est une Yerusha on dit qu'une Yerusha c'est le statut de la Yerusha elle est comment il dit Rashi je vais couvrir les mots Rashi dit que le statut de la Yerusha c'est pas comme un lacroir c'est pas comme quelqu'un qui a acheté c'est pas comme quelqu'un qui a acheté c'est comme une matana non inverse l'inverse on va avancer en tout cas ce qu'on voit ici c'est que dans un cas où le type il a donné à ses enfants des des biens même si en réalité quand il a donné les biens à ses enfants ça y est il n'a plus aucun droit sur ses biens il a perdu tous les droits sur ses biens là malgré tout lui malgré tout que lui et sa femme sont nourris de ces biens là ah mais pourtant ces biens là ils ne sont plus à lui il les a donnés à ses enfants c'est pas grave le père et la femme sont nourris de ces biens là ça veut dire que les enfants ils sont obligés on va les forcer à nourrir leurs parents avec ces biens là puisque ces biens là ils appartenaient au début au père quand il les a donné alors là on va poser une question tout ça est-ce qu'on avait besoin d'une tacana comme ça pourtant il y a un plus grand chidouche même sans la tacana qu'on connaissait déjà on dit encore un plus grand chidouche que ça les khachamim que si jamais il y a un type qui meurt et qui a laissé une femme et une fille et normalement le digne il est que la fille elle elle hérite des biens c'est pas la femme c'est la fille qui va hériter des biens et la fille elle elle est mariée avec quelqu'un même si Minadine Minadine normalement le mari il est considéré comme un lakouach lakouach benirsa yérouja ça veut dire que c'est comme un acheteur normalement Minadine c'est comme ça le mari quand il va venir et qu'il va utiliser et qu'il va hériter des biens de sa femme et bien lui il est comme un lakouach comme un acheteur et donc normalement l'almana ne pourrait pas être nourrie de ces biens là puisque maintenant c'est quelqu'un qui a acheté des biens et bien on va pas nourrir la femme du vendeur avec les biens que le vendeur il a vendu on va pas la nourrir avec ces biens là alors là on te dit que puisque l'alaka elle est que c'est vrai que normalement l'alaka elle est que quand c'est des biens qui ont été vendus et bien on va pas nourrir la femme et les enfants avec ces biens là et ces biens là qui sont entre les mains du mari de la fille même si c'est un statut de l'okéar c'est comme un acheteur malgré tout vu que c'est les biens du père qui sont à la base les biens du père donc l'almana elle va recevoir elle va être nourrie de ces biens là pourquoi ? parce que c'est vrai que les khamim ils ont dit que des biens qui ont été vendus la femme elle n'est pas nourrie de ces biens là mais c'est seulement quand il y a eu une vraie rente parce que la raison pour laquelle les khamim ils ont été metakens c'est c'est parce qu'ils ont peur que les gens ils ne vont plus acheter des biens en se disant que peut-être que le vendeur il va mourir et qu'après on devra nourrir sa almana etc donc après et on va perdre notre argent en faisant ça donc normalement on ne nourrit pas la almana avec des biens qui ont été achetés d'une personne mais par contre quelqu'un qui est un acheteur mais pas un vrai acheteur qui est un acheteur comme le mari le mari de la fille le mari de la fille va hériter de la fille donc lui ce n'est pas un vrai acheteur parce qu'il n'a pas mis d'argent dans l'histoire il est juste marié avec la fille il n'a pas mis d'argent dans l'histoire vu qu'il n'a pas dépensé d'argent pour avoir les biens du père il a un statut d'acheteur mais c'est un statut d'acheteur alakhique ce n'est pas un statut d'acheteur mamache donc vu que ce n'est pas un acheteur mamache la almana elle est nourrie de ces biens-là donc on voit ici que si la almana elle est nourrie des biens qui sont entre les mains du mari de la fille donc à plus forte raison que quand lui il est vivant et qu'il a donné ces biens à ses enfants va dire que lui va être nourri de ces biens-là c'est la même logique puisque là aussi ça a été donné même à Tana ce n'est pas quelque chose sur lequel ils ont dépensé de l'argent les enfants alors nous dit la almana elle explique elle nous dit que d'où on sait que la almana elle est nourrie des biens des biens du père dans un cas pareil où c'est la fille qui les a hériter et que c'est le mari de la fille qui va les hériter l'échalach Rabin il a envoyé Rabin dans une de ses lettres Rabin lui tout le temps il voyageait de Babel à Eretz Yisraël il a envoyé des lettres en Babel avec des halachot qu'il a entendu des chachamim de Eretz Yisraël et cet halachala il a envoyé dans une lettre de Eretz Yisraël au chachamim qui était à la Eshiva à Babel et il dit comme ça qu'est-ce qu'il a envoyé Rabin il a dit celui qui meurt donc la fille qui va normalement hériter les biens du père vu qu'il y a une fille c'est la fille qui hérite les biens du père donc on nous dit que l'almana elle est nourrie par les biens du père même si c'est la fille qui en hérite maintenant si jamais la fille elle est nourrie dans ce cas-là on nous dit l'almana continue toujours à être nourrie des biens du père maintenant si jamais la fille elle meurt et donc c'est le mari qui va hériter de tous les biens et donc parmi les biens qu'il va hériter il y aura aussi les biens que la fille a reçu en Yerusha du père donc là dans ce cas-là on te dit que Rabi 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 J'ai eu moi une histoire similaire et sur ça on a dit que 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 même dans ce cas-là où la fille meurt et c'est le mari de la fille qui va hériter des biens qui étaient à la base au père même si normalement l'héritier il a un statut de l'okéach et ben et ben malgré tout il va continuer à nourrir la almana donc si la almana après sa mort après la mort du mari alors pour votre raison lui et sa femme qui pensent de son vivant à lui qui vont être nourries par cette fille-là maintenant l'agma elle va te dire on voit qu'il est déjà enseigné peut-être à la khala il est déjà enseigné pourquoi tu as besoin toi Rabi Aoucha de faire une takana pareil on a quand même besoin de faire une takana pareil qu'est-ce que tu aurais pu te dire Atam dans le cas de la almana ou des leïka des tarach dans le cas de la almana c'est seulement dans ce cas-là où on a dit que la almana elle va hériter des biens du père puisqu'il n'y a personne qui va se fatiguer pour elle et vu qu'il n'y a personne qui va se fatiguer pour la almana pour lui donner à manger puisque son mari il est mort donc c'est pour ça qu'on va la nourrir mais dans un cas où le mari il est encore vivant mais il a donné ses biens à ses enfants je ne vais peut-être plus dire non le mari il est là il n'a qu'à travailler il n'a qu'à travailler pour lui et pour elle de dire que non les khachamim ils sont nourris les khachamim ont obligé que le mari et la femme sont nourris des biens qu'il a donnés à ses enfants c'est-à-dire que quelqu'un qui donne ses biens à ses enfants il a encore l'obligation les enfants ont l'obligation de nourrir les parents avec ça il va y'aller où nous dit la gemara l'alakale comme ça ou pas il chêne ou le chêne il chêne l'acquivate tashman nous dit la gemara de Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan au Kayme il s'étonnet Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan et il a embrassé Rabbi Yonatan sur les pieds comme pour le remercier il a dit il a dit il a dit il a dit pourquoi il t'embrassé il a dit Rabbi Yonatan lui c'est un type qui a écrit son argent à tous ses enfants et tous ses enfants il leur a donné tous ses biens et donc il a plus de quoi manger et moi j'ai forcé les enfants à nourrir les parents donc je lui dis si tu me dis que cette chose là c'était pas une obligation donc je comprends pourquoi il est venu il a embrassé Rabbi Yonatan tu as fait quelque chose qui n'était pas obligé tu as forcé mes enfants à me nourrir alors que c'était pas obligé donc je comprends pourquoi il les a embrassé et là il y a par contre si tu me dis que c'est ça le Yikar Adin et que l'Allah est comme la Takana de Ousha est-ce qu'il aurait besoin de les forcer Rabbi Yonatan c'est Minadine que si jamais ils refusent on doit les forcer c'est Rabbi Yonatan qui fait ça donc c'est pour ça a priori on voit que l'Allah elle n'est pas comme ce qu'il a dit Rabbi Yila et que normalement à côté les enfants ils ont été ils n'ont pas l'obligation de nourrir les parents juste voilà juste Rabbi Yonatan il avait forcé mais il n'était peut-être pas obligé de forcer on reprendra demain sur le Yonatan sur le Yonatan sur le Yisrael le Yonatan beru par le Yonatan amén et on Mais...